Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je vais vous partager quelques extraits du message de l'âme du monde numéro 57. Ce message est destiné aux autres gens de la Terre et commence notamment par citer les fils de la veuve. Ceux-là se reconnaîtront. Pour ceux qui n'auraient pas visionné les vidéos présentant d'autres extraits des messages de l'âme du monde, je rappelle que ce que je vous lis dans ces extraits n'est pas de moi, je n'en suis que le transcripteur, le facteur en quelque sorte. Donc pour toute forme de réaction ou de critique, adressez-vous directement à l'âme du monde. Et si vous êtes nouveau dans ces messages, je vous renvoie à la vidéo de présentation de cet ouvrage et des modalités de sa réception. L'âme dit Fils de la veuve, frère du Temple, ami de la raison, des agapes joyeuses, entre rites et chansons, étapes et degrés, entre esprit et symbole, alchimie intérieure, entre équerre et compas, géométrie sacrée, tu as compris des clés. Tu reconstruis le Temple ou ce que tu en sais. Pour la plupart des frères, cela s'avère vrai. Mais d'autres le détruisent sans en avoir conscience, ou pire, en le sachant. Cela dévoie vos sciences et vos enseignements au profit des égaux plutôt que du grand œuvre. Chez vous, comme chez les autres, des saints et des bandits, des chercheurs de la vie et des simples nervis. Peut-être serait-il temps d'effectuer un tri. Chercheurs de connaissances et porteurs de courage, vous avez vous aussi payé le prix amer de votre appartenance. Parfois, la discrétion jette le discrédit. La rumeur ne sait rien de la quête incessante de l'unité ultime qui est votre chemin. Entre frères de route et chercheurs de lumière passant par d'autres voies, il est temps d'assembler les efforts divisés et taire les combats, pour qu'une architecture un peu mieux ajustée établisse le monde en meilleur équilibre, en gardant l'homme libre, mais son âme éclairée. Autres gens de la terre, fils, frères, amis, selon votre souci, de Jéhovah, de Ra, de Ja ou de Vishnu, du vent, de l'espace ou du rien, fils de la terre-mer ou des esprits vivants, j'en oublie, c'est certain. Pour vous, ce livre aussi. Quant au fils de Satan, en cet air infertile, il est quelque malade dénué de conscience que la science doit soigner, si c'est en ses moyens, et des âmes perdues faute d'avoir trouvé, ni peut-être cherché, un refuge pouvant leur offrir un salut. Et je ne parle pas de salvation de l'âme, mais d'un simple bonjour, un accueil chaleureux, un dialogue ouvert pour dire leur mal-être. Les autres, les convaincus, choisissant de se faire les jouets volontaires des forces de malheur et les acteurs conscients de destruction morbide, il n'est de posséder que celui qui se donne. Vos chaînes sont en vous. Il faudra aux humains du temps et des épreuves, mais ils verront un jour toutes vos manigances et trouveront les voies par lesquelles vous vaincre. Dès qu'on comprend les lois qui gouvernent le monde, pas les lois des États, mais celles du vivant, avec la discipline, on en devient le maître. Conscience en bandoulière et la science en soutien, ils en concluront que vous n'êtes pas grand-chose. Et dès ce moment-là, vos jours seront comptés. Alors, hommes, femmes, enfants, fils et filles de la terre, tous, toutes, séparés, en vous et entre vous, mais, unis de tout temps sur la même galère, levez-vous, il est temps. C'est la fin d'une étape, mais pas celle des temps. Le monde est dans vos mains, le choix vous appartient, pour vous, pour vos enfants. Un grand retournement, un grand chambardement, l'occasion d'un futur ou celle d'un néant. Retrouvez le courage de suivre vos élans, ceux du fond de vos cœurs, de votre âme d'enfant. La terre est votre vie, votre source est la vie. Le chemin de la source qui coule au fond de vous est celui qu'il faut suivre avec résolution, pour trouver dans l'action joie et bonheur de vivre. Seule votre vie au monde révèle ce que vous êtes. Le jeu qui est dedans émerge peu à peu de votre vie dehors. Autre façon de dire que c'est bien l'existence qui précède l'essence. Et il faut ajouter, « Je » est fruit du chemin, non pas celui du but. Des principes fixés n'ont aucun avenir. Tout change, tout évolue. Soyez passants, inventez vos réponses, ajustez-vous toujours au chemin de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada